Musique Oh les filles, écoutez, comme vous avez bien pu comprendre, je reviens, j'en profite, je suis habillée, coiffée, tout pareil, parce que j'ai un petit peu de temps, donc je profite de faire les vidéos que j'ai en retard. Bonjour, donc aujourd'hui, on va parler du haul Allemagne, donc j'ai tout mis dans un petit carton, parce que sinon, ça allait un petit peu partir en brille, donc au niveau des swatchs, comme d'habitude, en vidéo, juste entre le bonjour et le au revoir, en gros, et par contre, je créais aussi une revue pour chaque marque, la collection, parce que j'ai pris chez Catrice et chez Essence, deux collections, donc j'ai pris les Metal Glam et les Liquid Metal High Shallow. Donc on va passer tout de suite à la présentation vite fait générale et ensuite, je vous ferai les swatchs. Donc on va commencer par la catégorie Essence, c'est les High Sorbet, j'ai été choquée de la beauté de ces petites choses-là, elles sont tout à fait magnifiques, c'est des fards crème, je les ai swatchés, mais ils sont magnifiques. Vous allez voir de toute façon, celui-là, c'est le 2, Illuminating Raspberry. Il y en a qu'un que je n'ai pas pris, c'est le blanc, parce que le blanc, franchement, il faut pouvoir le porter, quoi. Et même en touche lumière, le blanc, des fois, c'est vraiment trop blanc, et là, ça se dit vraiment trop blanc. Donc je ne voulais pas du blanc, j'en ai du blanc et je ne voulais pas investir dans du blanc, mais par contre, j'ai du crème et j'adore ça. Donc voilà, ça c'est la couleur, donc j'ai dit le 2, le Illuminating Raspberry. Ensuite, j'ai pris la teinte 5, le Illuminating Hazelnut, et pareil, il est plus dans les taupes, et avec des reflets, mais ils sont tout à fait magnifiques, ceux-ci. J'adore vraiment. De toute façon, vous verrez sur les swatchs, ils sont super beaux. Et il y en a un, troisième, donc la collection en comprend 4, moi je n'ai pas pris le blanc, c'est tout, quoi. Et l'autre, c'est le 4, le Illuminating Plump. Et ça, c'est un rose avec des reflets, et tout à fait joli, joli. Je ne sais pas si vous verrez bien, de toute façon, je n'ai pas de retour caméra, donc là, je fais dans le vide. C'est pour ça que je préfère, en fait, c'est pour ça que je vous fais des swatchs à part, parce que je n'ai pas de retour caméra, donc quand j'approche de la caméra, je ne sais pas ce que vous voyez. Donc, c'est vraiment une galère. D'ailleurs, si quelqu'un passe par là et qu'il a envie de me faire un cadeau, j'ai envie de vous dire, les canons avec, vous savez, les crans qui se retournent pour avoir un retour caméra, vous pouvez vous lâcher, et puis me l'offrir. Donc là, je suis en train de préparer de la gamme Essence, de petites teintes, c'est aussi des fards à paupières, mais alors cette fois-là, c'est en crème, et c'est en tube, et c'est nouveau, et je n'ai pas pris toutes les teintes, parce que vraiment, il y a des choses qui me plaisaient, vraiment, mais pas du tout. Par contre, ce orange est tout à fait joli, magnifique. C'est la teinte 05, Chinese Grove. Grove, voilà. Il est vraiment trop, 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 trop joli. Avec des reflets, c'est tout beau. Oh merde ! Celui-ci, je me suis fait avant, en fait. J'ai voulu prendre dans le fond, et en fait, je pense qu'il était déjà utilisé le produit. Ouais, voilà, c'est le problème des supermarchés DM, en fait, c'est qu'on ne sait pas ce qu'on achète vraiment, en fait. J'ai voulu faire attention, mais bon, bah c'est tout, il est très bien, donc je pense qu'il n'y a pas de microbe qu'on pue vraiment se proliférer, et je mettrais quand même de l'alcool au cas où. Donc, c'est un rose avec des reflets, enfin, c'est un rose clair avec des reflets roses, c'est le 03, le Indian Lifestyle. And it is so pretty, really pretty, donc de la gamme Essence. Et c'est en crème, et quand on l'étale, c'est vraiment du velours, quoi. C'est vraiment, c'est vraiment top à travailler. Je les ai swatchés comme ça dans le magasin, et super. Donc, de la marque Essence, toujours, écoutez, je me suis pris la Holobat Nude, la 01, la nude, la palette, en fait, à l'intérieur. Bon, il y a encore le scotch, donc, bah, génialissime. Voilà, elle est vraiment magnifique. Il y a l'autre aussi, le Candy, mais j'ai pas voulu trop dépenser, parce que, voilà, je dépense déjà assez comme ça. Donc, Holobat Candy, ce que j'ai pas prise. Donc, je vais vous faire des swatchs de celle-ci, mais elle est vraiment magnifique. Je l'ai vu en magasin, je l'ai souhaité en magasin, elle est géniale. Elle est vraiment trop belle. Je mets pas énormément de rose, mais là, c'est reste dans les neutres, donc, c'est vraiment pas flashing, rien du tout. Et j'ai vraiment apprécié. Et vu que j'ai pas vraiment cette couleur pourpre, j'ai trouvé que c'était sympa d'en avoir pour une fois. Donc, voilà, en fait, pourquoi je l'ai acheté. Ensuite, de la marque Essence Toujours, écoutez, je me suis pris ça, parce que j'ai vu sur la chaîne YouTube d'une italienne que les Crystal Eyeliner étaient totalement bluffants. Ils sont vraiment jolis. Avec des reflets, ben voilà, pour aller avec la palette Chrome de Neve Cosmetics, je vous mettrai le lien de la présentation de cette palette en barre d'infos. Mais ils ont des reflets, mais mazettes. Un bleu avec des reflets violets, et un beige avec des reflets roses, enfin, c'est un saumon et des reflets roses, ils sont magnifiques. Alors, il y a le 7, le Blue Heaven, et le 6, le Rosy Rush. Et il y en a que deux, donc, en fait, je sais pas s'il y en a plus, mais j'ai pris les deux qu'il y avait dans le DM à, alors, je suis allée à Pearl, in Germany. Donc, Pearl. Et il y a deux DM là-bas, donc, si vous trouvez pas quelque chose forcément en barre, ben, vous allez en haut et vous l'aurez peut-être, parce que... J'ai voulu un color tattoo de chez Maybelline, et en fait, il n'y avait pas la teinte en haut, et vu que j'avais déjà fait une carte bleue en bas, ben, j'ai dit, bon, ce sera pour la prochaine fois, mais je sais qu'il y est, donc, du coup, je pense me l'acheter. Et ensuite, le effect long lasting, en bleu, il est magnifique. J'adore le trop. Il est trop beau. Il est trop, trop beau. Et c'est le 3, le Steel Smurf. Je ne sais pas si vous verrez, de toute façon, je n'ai pas de retour pour la caméra, comme je vous le disais. Donc, voilà. Et ensuite, alors, pour terminer, de la gamme Metal Glam, alors, je me suis pris toute, mais je dis bien toute la collection. Je ne sais pas si j'ai pas retiré les... Ah, si, si, j'ai retiré les opércules. Alors, je vais essayer de vous le faire dans l'ordre des événements, parce que, comme ça, vous aurez les numéros dans l'ordre. Alors, le 01, c'est le Jewel of the Ocean. C'est un magnifique bleu. Donc, par contre, les paillettes, je ne sais pas s'ils resteront, parce que j'ai essayé de swatcher. Ça n'a pas l'air d'être... ça a l'air que d'être au-dessus. Donc, je verrai bien. On verra bien au swatch. Je vous dirai ça. Ensuite, on a le 2, c'est le Coffee to Glow. Alors, le Coffee to Glow, c'est ça. Tout beau, tout joli, tout... j'adore. Ensuite, on a le... Il n'y a pas de 3. Il y a du 4. Il y a du 4, et c'est le Sparkle All Night. Je ne sais pas si vous verrez bien. Ensuite, on a du 7. Le 7, c'est le... Merde ! Merde, merde ! Alors, ça donne ça, en soit, tiens. Super, bien sûr. Je m'en suis mise un peu partout sur le doigt. Et c'est le Golden Up. Je crois que c'est celui-là qui m'a le plus époustouflé quand j'ai acheté. Golden Up, Golden Up. Et vraiment, il y a vraiment beaucoup de paillettes. J'adore. Moi, je suis paillette à mort. Donc, 7. Ensuite, on a le 11. Je ne sais pas s'il y a des références entre, mais moi, je ne les ai pas, de toute façon. Le Lucky Grass Shopper. Voilà. C'est que vous voyez quand même quelque chose. Ensuite, on a le 12. Le 12, c'est Are You Grey ? Avec un point d'interrogation, surtout. Are You Grey ? Magnifique aussi. Ensuite, on a le 15. C'est le Hello Goldie. C'est un rose gold super joli. Voilà. Ensuite, on a le 18. Un nouveau. Le Choco Chic. Choco Chic. Et j'ai en fait, vous voyez, toute la collection, parce qu'ils sont vraiment tous jolis. Je veux dire, on n'a pas un qui... Celui-là, il m'a dit que c'est le Sparkling Orchids, le 19. Et c'est la couleur de l'année. C'est marqué sur le packaging. Que merde. Color of the year. Et voilà. Donc, voilà pour ce qui était du essence. Alors, vraiment, j'en suis ravie. Je veux dire, pour l'ensemble de ce que j'ai acheté en cosmétique, j'en ai eu pour 84 euros. En tout. Je me suis acheté un Babylip, parce que tout le monde en en parle. Je ne savais pas ce que c'était trop. Moi, vous savez, j'achète ce qui passe chez Noz, machin. Je ne cherche pas vraiment. Là, c'est un labello, les fins, vous savez, à la pomme. Ce que j'avais voulu tester. Et donc, je me suis prêt à me dire qu'il faut voir un petit peu ce que ça donne. Parce que, bon, rien à voir avec Catherine. Parce que j'y allais en Allemagne. Je suis allée au Luxembourg voir la marraine de mon fils. Et donc, du coup, on en a profité parce qu'elle est à la zone des trois frontières. Enfin, même des quatre frontières, on va dire. Parce qu'elle n'est même pas une demi-heure de l'Allemagne. Donc, du coup, on y est allé quand même. Donc, ce qui fait que j'ai la possibilité d'aller en France, en Belgique, au Luxembourg et en Allemagne. Parce que l'habitation, donc juste à côté de la zone de Maison-ci, où il y a les Hautelettes. Et donc, c'est en Belgique. Ensuite, il y a la zone de la France qui est à côté de Mont-Saint-Martin. Et ensuite, pour aller en Allemagne, voilà, c'est tout simple. Et au Luxembourg, Luxembourgville, c'est tout près de... Enfin, franchement, pour aller à Luxembourgville, on a vu que Luxembourg est un petit... Est une petite... Est un petit pays. Du coup, on peut faire de bout en bout sans trop longtemps. Après, il ne faut pas tomber dans les embouteillages non plus, quoi. Donc, maintenant, en fait, je vais vous présenter la gamme Liquid Metal. Ici, pour la gamme Liquid Metal, je vais essayer de trouver... Alors là, c'est un peu plus compliqué parce que... Alors, je vais commencer par le 10. Alors, le 10, c'est le Look Me In The Eyes. Regardez ça. Ce n'est pas joli quand même. Je ne sais pas si en swatch ça va rendre top, top, mais là, de visu, rien à dire. Donc ça, c'est le 10. Ensuite, on a le 20. C'est le Golden N' Roses. Voilà, c'est un rose. Un rose. Donc, s'il est métallisé. Voilà. Ensuite, on a le... Le 30. Qui est le... We Are The Champagne. Donc, c'est un magnifique champagne. Voilà, rien à dire un champagne champagne. Voilà. Ensuite, on a le 40. Le Under Treasures. Donc là, c'est pareil. C'est un... Un vieux rose... Un vieux gold. Un vieux or. Vraiment très joli. Ensuite, on a le... Pour aller dans l'ordre. On a le 70. C'est le Gold Leaf Me. Alors ça, c'est juste un gold qui tire sur le kaki, vous voyez. Je ne sais pas si vous verrez. Enfin bref. Au moins, il y a mes descriptions à la noisette. Le 80, c'est Mauve Like Jagger. Alors là, ça, c'est un mauve. Un beau... Mauve, quoi. Avec des paillettes. C'est magnifique. Ensuite, on a le 90. Qui s'appelle Nougat It's Right. Ouais. Nougat. Le truc, c'est à la tête du Nougat, ça ? Ah, peut-être le Nougat noir. Enfin, le Nougat marron. Ah ouais, peut-être. Moi, c'est plus un... Un chocolat chaud, moi, je dirais. Une belle couleur chaude. Ensuite, on a le sang qui est What do you see ? Me see like a marine. Like la mer. C'est un beau marine, j'adore. C'est trop beau. Avec des paillettes vertes. Et le 110, le Underworld Evo Blue Shun. Ah ça, Evo Blue Shun. Normal, c'est un bleu. Un bleu marine, super joli. Voilà. Bon, écoutez, je reviens tout de suite avec les swatchs. Toujours en vidéo. Je vous dis à tout de suite. C'est vous. Et là, en fait, on va se concentrer sur les choses que j'ai achetées, voilà, un petit peu, pas forcément en collection complète, mais que j'ai trouvées super sympa. J'ai pas pris toutes les couleurs de cette nouvelle gamme d'essence qui est les effects eye shadow parce que j'ai trouvé qu'il y en avait qui étaient moches. Donc, je me suis contentée de prendre vraiment les teintes qu'ils me disaient. Donc, celle-ci, c'est la teinte 5. Là, alors, on voit que dalle. Au secours. Bah, laissez tomber. Vous vous firez vraiment à ce que je vous dis. C'est la 5, la China's Grove. Alors, j'en mets une pointe, mais là, je sais que c'est déjà trop. Donc, avec la pression dans le tube, regardez ça. La couleur est trop belle. C'est un corail rosé vraiment lumineux, mais pas trop flashy. J'ai vraiment adoré. J'ai adoré dans le magasin, j'ai été obligée de le prendre. Et je voulais pas, franchement, des trucs trop, trop flashy pour le coup. Et j'ai pris le rose un peu, qui s'appelle le 03 Indian Lifestyle. Qui est vraiment dans le même style. Rosé, mais pas trop. Voilà, j'en mets pas trop parce que voilà. Donc, c'est en goutte, ça se travaille bien, je trouve. Regardez, ça se travaille bien. Et c'est light, c'est vraiment... Je voulais light. Je voulais que ce soit juste de reflet, quoi. Pour le make-up de tous les jours. Et quand ça sèche, mazette. Faut travailler vite. Là, c'est sec. Si c'est pas mouillé, je peux plus le retirer. Donc, non, franchement, ça a l'air d'être des bons produits. Donc, ensuite, toujours de la marque essence, on va passer au high sorbet. Donc, c'est des fards à paupières en mousse. J'ai des paillettes partout. Vous voyez, je suis en plein dans les swatchs. J'en ai partout. C'est une horreur. Alors là, c'est le 05, le Illuminating Hazelnut. Vous verrez pas, donc ça sert à rien que je vous l'approche de trop. Je vais faire avec ce doigt-là parce qu'ils sont... Alors, quand vous les touchez, ils sont frais. On a l'impression de toucher vraiment de la gelée. Trop rigolo. Alors, celui-là, il est très, très beau. C'est un noisette clair. Illuminant. Et vous voyez, là, c'est pas comme les autres trucs. C'est-à-dire que c'est pas un camp de surface. On voit vraiment que c'est toute la matière qui est aussi illuminée que ça, quoi. Ça reste neutre. Alors, je voulais pas, comme je vous l'expliquais, les couleurs flashy, j'en ai déjà trop. C'est bon. Je voulais vraiment des couleurs neutres. Juste pour illuminer. Donc là, c'est le 02. C'est Illuminating Raspberry. Hello, focus 2. Bip. C'est tout, c'est pas grave. Donc ça, c'est un pêche. Mais pareil, très, 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 très clair. C'était le but, hein, disons. Et en dernier, c'est le 04. Illuminating Plum. Alors, comme je vous l'ai dit, j'ai pas pris le blanc. Parce que le blanc, alors, je trouve par contre que le blanc, c'est trop blanc, quoi. Ah, celui-là, il était un peu plus chauffé. Le blanc, c'est trop blanc. J'ai déjà du blanc. Ça me saoulait un peu de racheter du blanc. Alors, vraiment, c'est quelque chose de soivé, hein. De très, 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 euh... C'est pas, euh... C'est pas un phare, hein. Enfin, comment dire. C'est vraiment tout quelque chose de lumineux, mais pas flashy, hein. Si vous cherchez un phare où la matière, elle reste, là, ça se fond bien. Donc, quand c'est sec, hein, c'est galère à... Il faut vraiment bien le travailler tout de suite. Là, euh, vous pouvez y aller, ça ne bouge déjà plus, hein. J'arrive déjà plus à quoi faire... Enfin, à faire quoi que ce soit avec. Donc, euh, niveau tenue, euh... Je pense que... Oh là là, regardez, même avec une lingette, j'ai du mal. Attendez, je vais quand même me nettoyer parce que c'est pas possible. Donc, euh... Non, niveau tenue, bien, euh... Bien, bien, bien. Je suis rassurée parce que quand on prend des trucs et qu'au bout de deux heures, on n'en a plus, c'est un petit peu pénible. Donc, oui, là, je suis contente. Euh, j'aime bien. Ensuite, essence, toujours. J'ai pris le eyeliner, Crystal Eyeliner. Donc, euh, la teinte, c'est le Blue Heaven. En numéro 7. Focus, rien du tout. C'est pas grave. Voilà ce que ça donne. Je l'ai vu sur la vidéo d'une fille italienne. Et j'ai trouvé, mais magnifique. Alors là, on voit vraiment pas bien. Mais moi, ce que je vois là, c'est des reflets roses magnifiques. Violets. Et je sais pas si ça rendra, euh... toute la... toute la beauté du eyeliner, mais, euh... Et en fait, l'autre, c'est le 6, le Rosy Rush. Il n'y avait pas d'autres teintes, comme je vous l'ai dit précédemment. Donc, ben, je me suis rabattue sur ces deux-là, quoi. Oh là là. Et celui-là, c'est un or. Je sais pas si vous verrez correctement. Mais, pfff... Ils sont tout simplement... Regardez-moi les reflets. Rose, euh... Ils sont magnifiques, ces eyeliner. C'est... C'est... C'est vraiment... Ils sont vraiment magnifiques. Ensuite, je me suis pris un essence... Effect Eye Pencil Long Lasting en couleur 3. Style Smurf. Ouais, donc, on voit toujours rien. Bon, j'avais l'espoir, mais bon, je vois qu'il suffit, euh... Pas de s'acharner. Ça me sert à rien. Voilà. Un superbe turquoise. Mais magnifique. Pfff, il est trop beau. Il y en a d'autres teintes, hein. Mais j'ai pas trouvé qu'elles étaient si belles. Donc, du coup, je n'ai pris que celui-ci. Ensuite, j'ai pris le Baby Lee Peach... Euh... Peach, quoi ? Le Peach Kiss que j'ai, d'ailleurs, que je le porte, il est super... Attendez, je m'en remets parce que j'aime bien. Il sent très bon. Il a des reflets. Je vais vous le montrer sur ma main. Donc, c'est tout. C'est un labello, hein, j'ai envie de te dire. Il a des reflets, quand même, irisés. Euh... Il est nude. Il sent très bon. Et il hydrate bien, j'ai l'impression. Il n'est pas très collant. Donc, ben, voilà, c'est un labello, c'est tout, hein. Mais j'aime bien. Je n'ai pas pris d'autres teintes parce que je ne voulais pas... Je ne voulais pas prendre trop flashy. Il y en a des fluos qui viennent de sortir. Mais là, ce n'était pas mon kiff. Donc, là, je suis plus dans une période... Alors, voilà, pour retirer le liner. Voilà. Mais ils ont l'air de bien tenir. Sachez, quand même, que mes lingettes sont hyper hydratées. C'est-à-dire qu'elles sont mouillées. Ce n'est pas des lingettes... Ouais, un petit peu mouillées, c'est tout, quoi. Non, non, c'est des lingettes hyper mouillées. Donc, c'est normal que le produit, étant donné que je viens de le poser, que je puisse quand même le retirer. Mais bon. Et donc, en dernier, je vais vous montrer la All... All... Sorry. All About Nude. Donc, essence, la numéro 1. Il y a aussi la Candice, que je vous disais qu'il me plaisait bien. Mais je me suis dit qu'on va se calmer. Comme ça, ça me donnera un petit peu la... Des raisons d'y retourner. Voilà. Donc, ça reste dans les nudes, dans les portables, tous les jours. Donc, on va commencer par le crème. Ouais, c'est très lumineux. C'est très joli. Ensuite, on va taper dans le rosé. Très joli aussi. Le mocha. J'appelle ça mocha. Mais ça se ressemble quand même. Il y a des sous-tons quand même de différence. Mais... Ensuite, on a un rosé, mais un peu plus lumineux. Voilà. J'ai plus de doigts. Celui-là. Alors, celui-là, c'est plus un taux. Un peu plus foncé. Mais en même temps, j'en ai un petit peu plus aussi. Et le bordeaux. Voilà. Donc, les foncés se voient plus. Mais c'est vrai que les clairs sont très lumineux, sont très jolis. J'adore. Je ne regrette pas. Je pense que pour voyager dans le sac et tout, on peut se refaire quand même. Parce que je pense quand même me faire une petite... Une petite trousse de secours. Je vais dire ma trousse de week-end quand je laisse chez ma belle-mère. Parce que tous les week-ends, en fait, j'ai un peu de sang chez ma belle-mère. Donc, je pense que... Enfin, chez mes beaux-parents, ils ne sont pas divorcés, d'ailleurs. Ils sont toujours marines et tout, quoi. Et donc, je pense que je vous ferai une vidéo sur ma trousse de week-end qui reste là-bas. Donc, il y a aussi plein de produits, mais pas forcément. J'en ai tellement que je peux me permettre d'avoir des trousses partout, en fait. Le truc, c'est ça, quoi. Donc, voilà. Bah, écoutez, j'espère que ce petit haul vous aura plu. Laissez-moi vos commentaires pour savoir un petit peu si vous avez acheté les mêmes. S'il y a d'autres références que les deux que j'ai trouvées en eyeliner. Et si la Candice, elle est jolie, dites-moi un petit peu ce que vous en avez pensé au niveau de la tenue. Donc, je ne sais pas. Mais bon, n'hésitez pas à me laisser au courant de tous vos petits commentaires sur ce produit-là. Bah, écoutez, je vous embrasse. La vie est belle en rose. Restez connectés. Je vous en biais. Je vous en biais. Au revoir. Maman vous dit au revoir. Ciao, ciao. Bisous, ciao. Bah, écoutez, les filles, du coup, j'ai revangé un petit peu tout mon bazar. Bah, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est vrai que Catrice et Essence, je préférais directement, l'occasion a fait le larron, me déplacer en Allemagne, qui n'était pas loin de là où, au final, je me suis échouée pendant un week-end, pour, justement, avoir la collection complète des liquid metal et des metal glam, parce qu'en fait, il y a des sites internet qui proposent justement ces produits-là, en fait, et puis avec des frais de port exorbitants, mais c'est vrai que je n'étais pas sûre de pouvoir avoir la collection complète. Il y a soit rupture de stock, soit mâche, soit bidule. Du coup, bah, là, j'en ai profité, j'ai pris tout. Bon, c'est sûr, 84 euros, c'est un budget, hein, faut pas rêver. Moi, je vois des copines, jamais de la vie, elles dépensent autant en maquillage. Moi, j'ai une collectionneuse, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? D'ailleurs, j'ai fait, je vais faire une série de vidéos, le make-up des copines. Parce qu'en fait, c'est pas des make-up addicts, donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir un petit peu ce qu'elles ont comme make-up. Donc, je vais certainement faire une collection des make-up des copines. Je me rends chez les copines et je filme, en gros, leur salle de main et ce qu'elles ont dans leur trousse à maquillage. Donc, je pense que ça pourrait vous intéresser. Si oui, un petit pouce en l'air, pas un petit pouce en arrière, comme d'habitude. Et puis, bah, écoutez, je vous fais d'énormes, gros, 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 énormes bisous. Je remercie les nouveaux abonnés. Je remercie les anciennes abonnées. Parce que, franchement, je vais vous dire, je fais des vidéos pour moi, pour le fun. Pour ceux qui ont envie de voir un petit peu ce que j'achète, pour avoir un petit peu mon avis. Je vous remercie de me suivre. On est 51 à l'heure actuelle à regarder ces vidéos. Même pour vous, les 51 qui vous êtes abonnés, je suis ravie de faire ces vidéos. Vraiment, je sais qu'il y en a certaines qui me suivent, comme Libélule, Julie. Je vous embrasse bien fort. Je sais que, voilà, vous regardez mes vidéos souvent. D'ailleurs, on a l'occasion quelques fois d'échanger. Bah, écoutez, sachez que même si je n'ai pas des millions de vues, si je ne suis pas la meilleure YouTubeuse du monde, je m'en tape le coquillard. Moi, c'est pour vous que je fais des vidéos. Et je vous embrasse très, très fort. J'espère que je ne vous déçois pas, que je suis aussi naturelle que possible. Et que, du coup, ça vous réjouit. Bah, écoutez, j'espère pas trop vous saouler. Je vous fais d'énormes gros bisous. La vie est belle en rose. A très bientôt. A très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501